Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de voir, parce qu'aujourd'hui on va faire un bilan pour le mois de février. Je vais vous parler des produits qui m'ont vraiment plu le plus, les produits qui étaient devenus mes favoris. Vraiment des indispensables, mais en tout cas si vous suivez depuis, je pense, si vous regardez toutes mes vidéos, je pense pas que ça sera une grande surprise au niveau des favoris. Et je vais vous parler des produits qui m'ont tout petit peu moins marqué, mais ce sont des bons produits. Et aussi des produits qui n'ont malheureusement pas marché pour moi. Pour ce mois-ci, on a deux produits qui n'ont pas marché pour moi, et du coup j'en ai beaucoup plus dans les autres catégories. Mais on va dire, on va commencer par ceux qui n'ont pas marché pour moi, et ce sont deux produits petit prix. Et je vais commencer par le bronzer Elf Patti Bronzer. Et c'est un bronzer qui est en crème, et depuis très longtemps je cherche, vous savez, des dupes à des bronzers crème, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous savez, mes bronzers préférés sont le Chanel, vous savez, le baume de Chanel, le bleu, comment il s'appelle exactement déjà ? Le soleil temps de Chanel, je l'ai en couleur la plus claire, la couleur, une couleur plus foncée vient de sortir. Et je cherche toujours des dupes pour ce produit. Ainsi que le bronzer par la marque de Nars, vous savez, le Nars Laguna, mais il était en édition limitée, Chanel en édition permanente. Et je cherche depuis un petit moment, vous savez, un petit remplacement pour le bronzer, et malheureusement, ce ne sera pas celui-ci. La couleur, elle est excellente. La couleur, elle est très très jolie, mais c'est quelque chose qui est entre les deux. Elle est un peu plus foncée que le bronzer par la marque de Chanel, en couleur qu'ils appellent Universal. Et elle est un peu plus claire par rapport au Nars, et moins pigmentée aussi que le Nars. Donc il est plutôt facile à travailler. Je l'ai en couleur Tan Lines. Donc la couleur, elle est vraiment très très jolie pour ma coordination. Et il existe aussi en beaucoup de couleurs. L'inconvénient de ce produit, c'est qu'il fait bouger n'importe quel produit que vous appliquez par-dessus. Pas en dessous, parce que je trouve qu'il s'applique bien sur le fond d'autant. Mais si vous appliquez des produits poudre par-dessus, et même si vous l'avez fixé avec une poudre, il a tendance en fait à partir et de laisser un tout petit peu les trous là où vous l'avez appliqué. Donc voilà, je n'ai vraiment pas aimé le résultat à l'application. J'aime beaucoup le résultat en fait quand je l'applique. Et par exemple, si je ne... Enfin, si je n'utilise que des produits crème, que des sticks, etc. Dans ce cas-là, il marche. Mais si vous voulez poudrer votre visage, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même très très légèrement, ou appliquer des blushs poudre par-dessus, ou d'autres produits, poudre, bronzer, poudre, etc. Je trouvais que ce produit ne marche pas très très bien, parce que voilà. Il laisse un tout petit peu des trous. Mais voilà, j'étais un tout petit peu déçue, parce que j'ai vraiment aimé la couleur. Et j'ai vraiment aimé à quel point il est facile à appliquer. Mais donc voilà, malheureusement, il fait déplacer des produits que vous appliquez par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve un tout petit peu dans les produits qui n'ont pas marché pour moi. Un autre produit qui n'a pas marché pour moi, c'est le Brow Fix. Oui, c'est le Brow Fix par la marque de Catrice. Je l'ai en couleur, 0.30 Dark Brown. Et c'est un produit que je, voilà, je trouve, je ne l'ai pas trop aimé. Parce que, de un, la couleur, il est un peu trop chaude pour moi. J'aurais dû aller pour une couleur qui s'appelle Cool Brown, quelque chose comme ça. J'étais 0.60. Bon, j'ai pris Dark Brown, c'est toujours le problème avec Dark Brown. Souvent, j'ai l'impression que les compagnies ont l'impression que si on a des sourcils qui sont foncés, ils sont forcément à un sous-tombe très chaud, ce qui n'est pas vrai. Mais, en tout cas, quand je l'applique, je vois un petit, une petite couleur rouge, vous voyez. Et je n'aime pas vraiment le ton de ce produit. Mais on ne va pas parler de la couleur parce que, voilà, c'est un tout petit peu de ma faute. J'ai moi-même choisi cette couleur. Il y a beaucoup d'autres couleurs dans cette gamme. Je crois que je les ai vus. Je ne suis pas sûre que j'ai vu toutes les couleurs. Celui-ci, je voulais acheter à un magasin. Mais sur le site de BoozyShop.fr, je crois que j'ai vu plusieurs couleurs de ce produit. En tout cas, je vais mettre tous les liens à des produits dans la description. Mais c'est vraiment au niveau de la formulation que ça ne m'a pas plu. Parce qu'il conseille, en fait, de faire, vous savez, à activer votre osse poulie. En fait, mouiller votre osse poulie, mouiller votre goupillon et ensuite prélever le produit. Et c'est le produit qui se met littéralement partout sur votre visage. Donc, quand j'ai essayé de l'appliquer, il y avait une sorte de barre énorme qui s'est transformée. Parce que, voilà, comme c'est un produit qui est assez pigmenté. Et quand vous l'activez, j'ai l'impression qu'il a tendance à s'étaler un tout petit peu partout. Donc, je suis obligée de nettoyer avec le conseilleur. Et franchement, je n'ai pas envie non plus de passer 30 minutes sur mes sourcils. Et quand je l'ai appliqué sec, je n'ai pas vraiment trouvé que l'effet est fixant. Oui, il colore les sourcils, mais il ne fait rien de spécial. Dans ce cas-là, je préfère juste, vous savez, en gel, en tube. Quand je fais passer le gel sur mes sourcils, c'est très rapide, c'est très pratique. Mais ce type de produit, je ne trouve pas qu'il est forcément très très pratique. Donc, voilà, malheureusement, il s'est retrouvé dans des produits qui n'ont pas marché pour moi. Ensuite, je vais vous parler des produits qui étaient bons en soi. Mais pour une raison ou une autre, voilà, je n'ai pas eu un coup de cœur pour ces produits. Ils ont marché pour moi d'une manière ou d'une autre. Mais, voilà, j'aurais plus de difficultés, on va dire, de vous les recommander les yeux fermiers. Et on va commencer par un primer pour les cils par essence. Je vous avoue que ce n'est pas très souvent que j'utilise ce type de produit. C'est un essence volume booster, l'âge primer. Et c'est un bon primer, vous voyez. Il a marché pour moi. Mais j'ai eu un sentiment, en fait, que bien qu'il rajoute du volume. Et c'est vrai que si vous cherchez du volume, je vous conseille d'essayer ce primer. Parce qu'en tant que, on va dire, produit pour le volume, il marche. Mais j'ai eu le sentiment, en fait, qu'il a tendance à alourdir mes cils. Et je l'ai testé, du coup, avec plusieurs mascaras. Et à chaque fois, j'ai constaté le même résultat. Oui, mes cils sont beaucoup plus volumineux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a tendance à les alourdir. Et de manière générale, je trouve que je n'ai pas besoin vraiment de recourber les sourcils. Parce que si j'utilise un mascara, on va dire, qui est censé être recourbant. Je trouve qu'il recourbe naturellement mes cils. Sans que j'ai besoin d'utiliser un recours aux cils. Et avec ce primer, j'ai l'impression que ça a tendance un tout petit peu, comme je disais, à alourdir mes cils. Et j'ai des cils qui sont beaucoup plus droits que ce qu'ils sont sans ce primer. Donc voilà, c'est un tout petit peu à double tranchant. Donc voilà, certes, il rajoute du volume. Mais c'est vrai qu'au niveau de la courbure et au niveau de la légèreté des cils, ça a tendance un tout petit peu, voilà, de ne pas me plaire. C'est pour ça. Je pense que je vais réutiliser éventuellement ce produit si j'ai vraiment envie de bâtir plus de volume. Mais voilà, c'est une étape supplémentaire dans ma routine de maquillage. Et je n'ai pas envie de la rallonger en plus. Parce que voilà, j'applique déjà beaucoup de produits sur mon visage. Et c'est vrai que je ne pense pas que ce sera le produit le plus utilisé par moi. Ensuite, je vais vous parler du highlighter par la marque d'Essence qui s'appelle Catching Clouds. Que j'ai testé du coup dans la vidéo qui est récente. Et c'est un highlighter qui est doré, qui est rosé, etc. C'est un joli produit. J'ai aimé comment je l'ai utilisé. Mais je pense qu'au niveau de la formulation, ce n'est pas mon highlighter préféré. J'aime bien la couleur. Parce que la couleur, elle est assez originale. C'est une couleur qui est rosée. Avec quelques reflets dorés. Et elle a aussi un tout petit peu une base, on va dire, claire. Une base beige. Et elle donne des reflets qui sont roses. Donc, je n'ai rien contre la couleur. Je trouve que la couleur, elle est jolie. Mais au niveau de la formulation, c'est une formulation qui est assez poudreuse. Ce qui est très étonnant pour un highlighter. Quand vous le prélevez ou vous le swatchiez, vous avez l'impression que c'est un tout petit peu de la poudre libre. Alors que c'est un highlighter. Et sur la peau, je ne trouve pas que c'est un highlighter qui est vraiment des plus naturels. Je préfère un milliard de fois mon highlighter par la marque de Catrice. Ce qui est vraiment exceptionnel pour moi. C'est un highlighter dont je vous parle souvent. Dans la collection Moise & Glow, c'est un highlighter qui est permanent. Donc, si vous cherchez un highlighter pour un petit prix, prenez celui de Catrice. Il existe en trois couleurs. Et la couleur 020, c'est une couleur qui est rosée. Donc, je n'ai pas eu un coup de cœur pour cet highlighter. Il n'est pas en soi mauvais. Mais voilà, je ne trouve pas qu'il ait été exceptionnel au niveau de la texture. Et comment il est sur la peau. Ensuite, je vais vous parler d'un autre produit par la marque de ELF. Il s'appelle Poreless Pouty Primer. Et c'est un primeur, du coup, qui est censé, on va dire, vous laisser les pores. Et c'est un bon primeur. Je l'utilise. Je l'ai réutilisé. Mais c'est vrai que j'ai, on va dire, dans cette catégorie des primeurs qui vous lissent les pores, j'ai un compétiteur qui est très, très difficile de battre. C'est le primeur par essence. Il s'appelle... Enfin, c'est un primeur tenté. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Il existe aussi sur le site de BoozyShop.fr. Je l'ai un couleur 020. Pour tout vous dire. Donc, voilà, c'est un bon primeur. C'est un primeur qui marche. C'est un primeur qui lisse les pores. Donc, je trouve qu'en soi, il est efficace. Mais par rapport au primeur, on va dire, de la même catégorie de prix. Et voilà, le primeur qui marche pour moi, exceptionnellement bien. Le primeur par essence, il perd un tout petit peu de terrain. C'est pour ça, s'il avait fait encore un meilleur travail que le primeur par essence, il aurait pu se retrouver dans des favoris absolus. Mais c'est vrai que je ne suis pas non plus quelqu'un qui utilise très, très souvent du primeur. J'ai tendance en doute sur moi encore au primeur. Et si j'utilise un primeur, je préfère quelque chose d'un peu plus lumineux. C'est vrai que, ben voilà, j'ai des pores et c'est comme ça. Et en soi, en fait, très souvent, je ne pense même pas à utiliser un primeur pour laisser les pores. Parce que voilà, je ne trouve pas que c'est si grave que ça. Et peut-être que ça se voit plus en caméra. Mais dans la vraie vie, il y a très peu de personnes qui me regardent au très, très près. Donc voilà, ce n'est pas un produit qui, en soi, qui est mauvais. Je trouve que c'est un bon produit, c'est un produit qui marche. Mais on va dire, dans la même catégorie de prix, je vous conseille de partir sur le primeur tenté par essence. Celui-ci, il est vraiment exceptionnel. Ensuite, on va parler du mascara qui est un beau mascara que j'ai testé récemment. C'est un Curl Bounce par la marque de Maybelline. Et c'est un très, très bon mascara. C'est un mascara qui n'est pas devenu un favori. Parce que je pense que j'ai quand même une préférence pour le mascara de Sky High. Je trouve que celui-ci, c'est un mascara qui est, on va dire, un peu plus naturel. Et je ne sais pas si vous savez, mais je ne suis pas quelqu'un non plus qui aime bien des mascaras naturels. Par contre, si vous aimez un look, on va dire, du mascara plus naturel, qui sépare bien les cils, qui fait des cils qui sont aériens, qui vous ouvrent bien le regard, je pense que vous pourrez vraiment aimer ce mascara. Mais c'est vrai qu'on va dire, à acheter, à racheter, on va dire, un mascara, je pense que j'aurais plus tendance à acheter le mascara Sky High par Maybelline. Tout simplement parce qu'il me fait vraiment un effet des faux cils. Et je trouve que le Sky High fait vraiment une longueur assez exceptionnelle au niveau des cils. J'ai quand même des cils qui sont bien volumineux, mais au niveau de la longueur, je trouve que j'en perds un tout petit peu. Et c'est un mascara qui est beaucoup plus volumésant, en fait, qu'allongeant. Et c'est un mascara aussi qui sépare bien des cils. Donc voilà, à choisir, je pense que je préfère un Sky High pour le look qu'il me donne. Et tout simplement pour moi, le critère, c'est que par exemple, si je porte le mascara Sky High par Maybelline, je n'ai même pas envie de rajouter des faux cils parce que je trouve que c'est vraiment suffisant. Je trouve que j'ai des cils qui sont un tout petit peu, enfin, dedans, c'est un cils incroyable. Et le mascara Sky High reste un favori. J'en ai racheté récemment et je continue à l'utiliser et à l'aimer. Celui-ci, je vais le finir aussi. C'est, on va dire, pour des jours un tout petit peu plus naturels, pour des looks un tout petit peu naturels. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous préférez. Je trouve que le mascara Sky High, comme je disais dans ma revue, c'est un mascara qui est difficile à battre. Vous savez, il est très allongeant. C'est un mascara qui donne quand même un tout petit peu de volume et voilà, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Celui-ci, c'est vrai qu'il est plus volumisant, il est plus, on va dire, aérien. Il se bâtit un tout petit peu mieux, on va dire, et il sépare mieux les cils. Mais donc voilà, je pense qu'à choisir, je préfère le Sky High et il ne bat pas mon Sky High. C'est pour ça, il ne s'est pas retrouvé non plus dans les produits qui sont fort défavoris absolus. Ensuite, je vais vous parler de la poudre par la marque de NYX. Elle s'appelle Can't Stop One Stop Poudre Matifiante. Et je l'ai en couleur 0.1, c'est une couleur qui est fer et je l'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve que c'est une très très jolie poudre, mais j'ai beaucoup plus de mal, on va dire, de s'exciter par une poudre. Parce que je trouve qu'une poudre, c'est vraiment un tout petit peu en basique. Et je trouve que je vois très très peu de différence entre les poudres. Je peux voir des différences entre les poudres et il y en a une autre poudre qui est devenue vraiment mon favori. Mais celle-ci, c'est une bonne poudre. Je trouve qu'en fait, si je vais la terminer, et je pense que je vais la terminer, c'est une bonne poudre matifiante, c'est une bonne poudre pour fixer votre maquillage. Je vais racheter une autre couleur parce que c'est une boudre qui est en soi, qui n'est pas très très chère. Et elle marche, elle ne fait pas quelque chose d'exceptionnel pour mon visage. Je n'ai pas le sentiment qu'elle lisse plus que ça, mes pores. C'est vrai que des fois, quand je l'ai testé, quand je l'ai testé, on va dire, un peu, enfin au début, j'ai l'impression que ça lisse un tout petit peu les pores, etc. Ça donne une apparence qui est très très jolie au visage. Mais c'est vrai qu'à choisir, du coup, avec la poudre Laura Mercier ou une autre poudre de Patrick Star, dont je vais vous parler, je trouve que je préfère celle-ci un tout petit peu moins. Donc voilà, on va dire, si vous avez un budget qui, on va dire, réduit, et vous voulez une poudre matifiante qui marche, mais qui ne fait pas non plus quelque chose d'exceptionnel, je vous le conseille, je trouve que c'est une très très bonne poudre. Et je continue à l'utiliser, elle est facile à utiliser, elle n'est pas trop fermement pressée dans le pan, et elle n'est pas non plus trop, trop, on va dire, trop trop libre, en fait, elle ne fait pas une sorte de nuage de poudre. Donc voilà, je continue à l'utiliser, c'est une bonne poudre, je l'aime bien, et éventuellement, si je la termine, je me vois éventuellement de la racheter. Mais ce n'est pas non plus une poudre qui est exceptionnelle. Et donc voilà, je préfère le classer un tout petit peu dans la catégorie intermédiaire. Un autre produit dont je voulais vous parler, c'est le concealer que j'ai testé, pour lequel je n'ai pas fait de revue. Je ne suis pas sûre que ma revue serait très très populaire, vu que c'est un produit qui est sorti depuis un moment. Je vous parle du concealer de Lancôme Tantidol Ultra Vert All Over Concealer, donc c'est un concealer multitâche, et je l'ai en couleur 025, c'est un bisque, c'est un beige bisque, en tout cas c'est 025. En tout cas, c'est un très très bon concealer, je le porte pareil aujourd'hui et je le teste, et c'est un bon concealer, vous voyez, mais par rapport à un autre que j'ai testé, pour lequel je fais la revue, c'est vrai qu'il est un tout petit peu en dessous, mais je pense que c'est plutôt une question, on va dire, de préférence personnelle. Si vous me suivez depuis assez longtemps, on va dire, vous savez que je préfère des produits tant à une couvrance légère, dans toutes les catégories. J'aime beaucoup les fonds d'autant à une couvrance légère, c'est vrai que voilà, mon fond d'autant préféré en ce moment, c'est vraiment le Charlotte Tilbury Beautiful Skin, c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. C'est un fond d'autant à une couvrance légère, et c'est tout ce que je veux de mon fond d'autant. Je suis quelqu'un qui a une approche, on va dire, plus de vie réelle, c'est vrai que je filme des vidéos pour YouTube, et je préfère quand même porter le fond d'autant, parce que c'est plus joli en caméra, c'est plus joli quand je prends des photos pour des miniatures, etc. Mais on va dire, par rapport au temps que je passe en caméra, et dans la vraie vie, on va dire, je passe en caméra peut-être une heure, maximum, deux, si je fais deux vidéos, on va dire, à la suite. Mais c'est vrai que je préfère que mes produits soient plus jolis dans la vraie vie, et je privilégie du coup les produits à une couvrance légère, qui sont, on va dire, un peu plus jolis, un peu plus naturel dans la vraie vie, qu'en caméra. C'est pour ça que je ne suis pas non plus une plus grande fan des fonds d'autant qui sont couvrants, et c'est aussi le cas pour les concealers. Je n'ai pas le sentiment que j'ai énormément d'essai, ou énormément d'imperfections. J'aime bien un tout petit peu cacher mes imperfections, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un non plus qui a envie d'avoir un temps flawless, on va dire, dans la vraie vie. Si ce n'est pas parfait, on va dire, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pour ça, au niveau de mes préférences personnelles, je préfère un autre concealer par Benefit, qui se retrouve du coup dans les favoris, spoiler. Celui-ci, pour le coup, c'est vraiment un concealer qui est beaucoup plus couvrant, c'est un concealer qui a une couvrance médium, et c'est un concealer qui est un bon concealer, vous voyez. Quand je l'ai testé, je trouve qu'il me rappelle énormément le Dior Forever Concealer. Il est très 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 similaire au niveau de la couvrance, puisque Dior Forever aussi, c'est un concealer, une couvrance, on va dire, moyenne, que vous pouvez bâtir jusqu'à une couvrance forte. Au niveau de la texture, c'est un concealer qui se pose très très bien, c'est un concealer qui, sur moi, personnellement, n'est pas extrêmement hydratant, mais il n'est pas non plus asséchant, on va dire, c'est un très très bon milieu. C'est un concealer qui reste couvrant, et au niveau de la couleur, pareil, 0,25, si vous avez la même carnation que moi, c'est une bonne couleur pour moi. Mais voilà, c'est pas non plus un concealer pour des jours naturels, le plus souvent, je préfère faire un maquillage naturel si je ne fais pas des vidéos. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser, et je me vois finir ce concealer, et je pense que si je devais choisir à racheter un concealer entre le Dior et celui-ci, je pense que je serais partie sur celui-ci, parce que j'ai l'impression que celui-ci, il est plus naturel, un peu plus couvrant, il est plus hydratant que Dior. Donc si vous hésitez, par exemple, entre Dior Forever et celui-ci, je vous conseille fortement, fortement, de regarder celui-ci, parce que c'est un bon concealer. Mais donc voilà, ça dépend de vos préférences personnelles. Si vous aimez quelque chose qui est plus couvrant, on va dire, qui cache bien vos cernes, je vous conseille de regarder celui-ci. Il est naturel, il ne se met pas dans les plis, il est joli, il supporte joliment, vraiment, c'est un très très bon concealer. Mais on va dire, par rapport à mes préférences personnelles, je préfère du coup, le placer un tout petit peu dans la catégorie intermédiaire, parce que c'est un bon concealer, mais je ne pense pas que ça va devenir un favori absolu. Ensuite, je vais vous parler des produits qui m'ont vraiment plu, les produits qui ont un tout petit peu changé ma routine de maquillage, les produits auxquels je pense, et les produits par lesquels je suis, on va dire, j'ai été le plus excitée d'utiliser ce mois-ci. Et on va commencer par un primer. Et oui, je pense que j'ai trouvé du coup, le primer lumineux qui est mon favori. Je n'ai jamais trouvé un primer lumineux aussi joli que celui-ci. Et je vous parle de ce mini par la marque de ELF, c'est la Luminous Pouty Primer. Et c'est un primer qui est très très joli. C'est un primer qui contient de la luminosité avec quelques micro-paillettes, mais elles sont tellement fines que vous ne pouvez pas les détecter sur le visage. Et ils donnent une très très belle luminosité. Et je me vois même utiliser ce produit en tant qu'on va dire pour des jours un peu plus naturels. Vous savez, en tant que l'illuminateur, très très naturel. Parce que je trouve que je n'ai même pas, enfin, je n'ai même pas souvent envie de le fixer avec un alléateur tellement il donne une jolie luminosité. Donc, c'est un produit que j'adore vraiment. En fait, je pense que dans mes primeurs préférés, du coup, il y en a deux. Il y a pour le côté un tout petit peu plus matifiant, pour le côté plus lissant des pores. Je préfère le primer par essence. Mais si j'ai envie d'avoir quelque chose qui est plus lumineux au niveau des primeurs, au niveau de mon visage, je trouve que celui-ci fait un effet. Très très souvent, je vous dis, je n'ai pas eu l'impression que les primeurs font un effet. Mais celui-ci, je le vois. J'ai l'impression qu'il fait un effet. Et il fait en sorte d'embellir ma peau. En tout cas, je suis devenue fan de ce produit. C'est un primer, pour le coup, auquel je pense et que j'ai envie de utiliser et de réutiliser avec les fonds d'autant. Et je l'ai utilisé avec plusieurs fonds d'autant. Il marche très très bien avec des fonds d'autant. En tout cas, ce que j'ai dans ma collection, en tout cas, les collections de fonds d'autant, on vient, les déclateurs, etc. Ça vient, donc vous allez voir les fonds d'autant. Donc, c'est un très très bon premier. Si vous cherchez un premier qui illumine bien votre peau, très élégant, je trouve qu'il est vraiment très très joli, je vous conseille de tester celui-ci. D'autant plus que voilà, il ne coûte pas très très cher. Celui-ci, c'est un mini, mais le full size coûte, je pense, autour de 6 ou 7 euros. Les 4 derniers produits, j'ai beaucoup plus de mal, on va dire, à décider lequel va être vraiment en premier et lequel va rester, on va dire, plus en 4ème position parce que tous les 4, vraiment, je les aime, je les adore et j'y pense et j'ai envie de les utiliser. C'est les produits qui me font envie. C'est les produits qui, vraiment, qui m'ont marquée à ce mois-ci et par lesquels on va commencer. Bon, on va commencer, je pense, par la palette parce que les autres sont des produits pour le temps. Je vous parle de la palette par la marque de Too Faced. qui s'appelle Too Femme et pour moi, c'était vraiment en coup de cœur au niveau des palettes ce mois-ci. Vraiment, je ne pensais pas aimer autant cette palette mais pour moi, c'est devenu vraiment ma palette go-to. La palette, on va dire, par défaut que j'utilise, on va dire, dans ma vie quotidienne. Ce n'est pas peut-être une palette pour faire des maquillages, vous savez, pour mon Instagram, etc. Quelque chose qui est extrêmement créatif bien que j'ai vraiment aimé, du coup, mon maquillage avec cette couleur verte et du coup, cette couleur-ci. Donc, j'adore cette palette. Je trouve qu'elle est très très bien composée. Les couleurs mat sont faciles à travailler et je me retrouve à vouloir utiliser cette palette malgré le fait que j'ai beaucoup d'autres palettes dans ma collection et même si elle est plus neuve, c'est vrai, j'ai vraiment aimé la formulation mais pour moi, surtout, les couleurs qui sortent de l'eau, ce sont ces trois couleurs et j'ai même utilisé cette couleur-ci avec beaucoup d'autres palettes. J'ai utilisé, du coup, les couleurs mat. J'ai fait un look, du coup, pour... J'ai fait un look, enfin, l'autre jour, j'ai utilisé les mat de la palette, vous savez, rétro par Natasha Denona mais j'ai utilisé ce top-er parce que pour moi, ce top-er, il sort du lot, il est très très joli et j'aime beaucoup ce type de textures qui sont un peu plus fines, ce sont des textures qui ne contiennent pas de base ou très peu de base mais ce sont des paillettes et je trouve que ça fait une réflectivité tellement jolie. Bref, je suis vraiment fan de cette couleur. Je pense que s'il y a une couleur dans laquelle je vais toucher un pan, ce sera celle-ci, vous savez, j'ai aussi un pan dans l'autre couleur scintillante dans la palette Nude, enfin, c'était pas le Nude Nude, c'était la Nude Light Obsession par Oda Beauty, je pense que du coup, dans cette palette, s'il y a une couleur où je vais toucher le pan, c'est cette couleur-ci parce que je l'adore et c'est ma couleur, on va dire, par défaut, on va dire, pour mon quotidien. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une belle palette sans bon basique et elle est très très jolie. J'aime bien le packaging. En fait, j'aime tout dans cette palette, il n'y a rien que je n'ai pas apprécié. Je suis peut-être un tout petit peu moins enfant juste de cette couleur-ci qui est une sorte de violet qui est clair mais je l'utilise en tant que couleur de courant terme et ça marche. Donc voilà, si vous avez un oeil sur cette palette, je vous la recommande. Je trouve que pour moi, c'est une très très belle palette, très printanière, ça me fait plaisir de l'utiliser, de la regarder et je trouve que quelques couleurs sont vraiment très très uniques que Too Faced nous a proposées. Ensuite, nous avons la palette par la marque de Nars, c'est la palette Nars Afterglow, la palette pour le visage et vous savez, avant que deux autres produits arrivent, je pensais du coup que la palette de Too Faced et cette palette sont du coup mes favoris absolus mais il y a d'autres produits qui, on va dire, des basiques mais qui sont devenus aussi vraiment des go-to, des vrais basiques pour moi. Donc c'est une jolie palette, je vous la recommande si vous aimez ce type de couleur. J'ai utilisé aujourd'hui ce blush et le highlighter du coup dans cette palette. C'est vrai qu'on est sur un produit qui est relativement cher, enfin même très très cher et il coûte 49 euros mais je ne trouve pas que c'est excessif pour 6 blushs, enfin 5 blushs et le highlighter. Donc j'ai regardé l'autre jour et je crois que j'ai trouvé du coup toutes les couleurs qui existent dans la ligne permanente sauf celle-ci je crois. Je crois que celle-ci n'existe pas dans la ligne permanente dans les monos et cette couleur de highlighter, pareil, il n'existe pas dans les monos, vous savez, mais toutes les 4, enfin les 4 autres couleurs de blush existent dans la ligne permanente et ce qui est très très bien personnellement pour moi parce que quand on fait des vidéos et vous ne pouvez plus recommander une couleur de blush, c'est très dommage et heureusement que 4 autres couleurs existent dans la ligne permanente donc c'est une très très jolie palette de blush. Si vous n'avez pas vu ma revue franchement n'hésitez pas parce que voilà, je suis fan du produit, j'adore cette palette, je l'utilise tout le temps et elle ne quitte pas mon bureau comme la palette dans la version précédente qui a malheureusement été en édition limitée. Donc voilà, c'est une excellente palette, elle est très très bien composée. je conseille surtout cette palette si vous aimez des blushs qui sont plus voyants comme aujourd'hui vous voyez, j'ai fait juste un passage avec ce blush, il se revoit vraiment beaucoup donc c'est une palette pour des personnes qui aiment beaucoup le blush qui est visible, des blushs qui sont plus rosés, plus on va dire corail aussi avec cette couleur Exhibit A. Donc si vous aimez des blushs qui sont plus élégants, plus légers, c'est peut-être pas forcément le produit pour vous bien que vous avez cette couleur-ci mais c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui aime bien des blushs pigmentés, si vous aimez un tout petit peu jouer avec le blush et c'est on va dire l'une de vos catégories de maquillage préférée comme la mienne, je vous conseille cette palette, je trouve que c'est une excellente palette, bien composée, facile à travailler, les blushs sont bien, bien, je suis vraiment fan de ce produit et je vous le recommande à 100%. Ensuite nous avons la poudre par la marque de Patrick Star, elle s'appelle One Size et c'est un produit qui m'a bluffée et comme je vous ai dit pour la poudre NYX je ne suis pas quelqu'un qui on va dire qui s'excite beaucoup pour une poudre parce que pour moi voilà, une poudre elle va juste marcher et ce n'est pas quelque chose qui est on va dire enfin c'est nécessaire mais justement voilà, c'est nécessaire mais ce n'est pas quelque chose qui est très très créatif avec quoi je peux jouer. Et bien cette poudre m'a fait changer d'avis parce que vraiment c'est une excellente, excellente poudre et je ne vais pas trop en parler parce que pour le moment cette marque n'est pas disponible en France en tout cas. Il faut que je regarde si on peut le commander depuis le site de One Size vers la France mais c'est vrai que pour nous en fait c'est très facile puisqu'elles sont du coup dans nos magasins et j'ai acheté du coup l'échantillon de la poudre translucide il y a 6,5 grammes et j'adore cette poudre je n'arrive pas à me détacher de cette poudre et je suis très très triste que j'ai acheté que le échantillon parce que c'est une poudre qui est lissante c'est une poudre qui est très multifonctionnelle et aussi je suis quelqu'un qui on va dire si j'avais à choisir je préfère une poudre libre qu'une poudre qui est compacte et on va dire ma poudre on va dire par défaut c'était la poudre de Laura Mercier que je continue à aimer et apprécier mais ça on va dire c'est un niveau supérieur vous voyez c'est une poudre qui reste translucide elle ne donne pas de flashback donc c'est une jolie poudre qui se photographie bien qui se porte bien qui vous matifie bien mais en même temps en même temps je dirais qu'elle est plus fine et elle est plus lissante que la poudre de Laura Mercier donc quand je la passe sur mes pores j'ai l'impression que mes pores disparaissent donc voilà j'adore vraiment cette poudre donc si on va dire vous avez le budget et si on va dire par un haut hasard cette marque elle est disponible en France ou sera disponible en France je vous recommande de tester cette poudre surtout elle existe en petit format pour vous tester pour voir si éventuellement vous n'avez pas de réaction allergique etc donc pour moi c'est devenu vraiment un basique c'est un excellent produit c'est un produit que je n'ai pas envie d'utiliser puisque je n'ai pas envie de le terminer parce que pour 6,5 grammes je crois que j'ai payé autour de une quinzaine d'euros je crois et je l'ai pris en réduction aussi à moins 20 moins 25% donc voilà c'est une excellente poudre si vous aimez des poudres matifiantes fines qui est lisse les pores qui est poudre libre je vous conseille éventuellement de regarder et examiner ce produit parce que pour moi c'est devenu vraiment un excellent produit et une poudre par laquelle je suis excitée et c'est très très rare du coup pour moi on va terminer du coup par le produit que je ne pensais pas aimer mais le produit que j'aime vraiment beaucoup c'est le concealer qui est éclaircissant par la marque de Benefit et c'est devenu mon concealer préféré parmi tous les concealer que j'ai et j'en ai quelques-uns pareil attendez-vous à des vidéos sur les déclateurs mes concealer collection etc ça va arriver au mois de mars et c'est un excellent produit je l'ai en couleur cantaloupe je me suis rendu compte en fait quand je regardais mes vidéos que j'ai mal prononcé l'attente de ce concealer c'est cantaloupe et pas cantaloupe donc ouais c'est pas grave voilà je l'ai en cette couleur c'est la couleur je crois 0-3 et c'est un concealer qui est pour moi vraiment devenu un concealer par défaut j'arrivais pas à croire qu'en fin de journée mon concealer était aussi joli vous savez de manière générale si vous avez des concealers qui sont un peu plus couvrants ils ont tendance un tout petit peu je ne sais pas à perdre un tout petit peu l'aspect naturel etc mais pas celui-ci je vous dis tout d'abord que c'est un concealer à une couvrance qui est très légère et c'est plus pour moi un correcteur concealer qu'un vrai concealer on va dire donc si vous aimez des concealers à une couvrance forte une couvrance moyenne je vous conseille plutôt de vous tourner vers le long pour sa catégorie il est vraiment très très bon mais c'est vrai que j'ai un énorme coup de coeur pour ce produit parce que je trouve que non seulement il cache les imperfections on va dire en légèreté mais en même temps il a une sorte de luminosité même si vous le fixez avec la poudre et il fait en sorte que votre contour des yeux il est plus lumineux et c'est très très rare mais je me regardais et surtout à la fin de journée quand j'ai fait mon test et je me dis mais qu'est-ce que j'ai mon concealer elle est jolie vous voyez et c'est très très rare que ça m'arrive et surtout ce que j'ai apprécié parce que j'ai une peau un tout petit peu sèche en ce moment j'ai vraiment aimé à quel point elle était hydratante elle était confortable à porter et voilà tout était bon avec ce produit c'était vraiment devenu un bon basique c'est un tout petit peu comme le produit par Charlotte Tilbury et je l'ai acheté on va dire très très récemment et je pensais en fait à l'origine comme je viens de vous dire je ne pensais pas de mettre la poudre de Patrick Star et ce concealer dans ma première et deuxième place mais c'est vrai que par rapport à l'utilisation que j'en fais c'est vraiment devenu un vrai basique et je ne peux pas m'en passer je trouve qu'il est tellement joli la couvrance est jolie il est agréable à porter et je suis bien excitée d'utiliser un concealer de porter un concealer ça veut dire quand même quelque chose parce que voilà concealer pareil ce n'est pas un produit non plus qui est très très créatif il doit bien marcher et celui-ci marche pour moi extrêmement bien c'est donc la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu j'ai l'impression qu'il était un tout petit peu trop longue mais on avait beaucoup de produits à couvrir et je voulais aussi vous donner mon sentiment vraiment sur les produits après plusieurs utilisations je trouve que c'est important quand même de faire des revues mais c'est encore plus important d'en parler on va dire un quelques mots à la fin du mois ce que j'en pense parce que voilà je peux aimer un produit à la première utilisation on va dire deuxième troisième mais c'est vrai qu'avec le temps c'est ce qui révèle on va dire le plus ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en tout cas n'hésitez pas à partager avec moi quels sont les produits par lesquels vous êtes intéressé dont je vous ai parlé ou vous avez découvert un autre produit qui ont vraiment marché pour vous ce mois-ci au mois de février je serais vraiment très très curieuse de lire vos commentaires en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle a pu vous renseigner et n'hésitez pas à s'inscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et elle vous a été utile sur ce je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo Bye